Évaluer le dispositif national de recherche et de sauvetage d'aéronefs en détresse, les forces armées de Côte d'Ivoire et l'autorité nationale de l'aviation civile étaient à la manœuvre dans ce sens à Grand Bassam. Le type des institutions de l'armée renforment notre honteur opérabilité et nous prépare à répondre efficacement à toutes menaces. Les leçons que nous tirons aujourd'hui ne concernent pas seulement la technique, mais aussi l'amélioration de nos communications. Le choix de Grand Bassam pour exécuter cet exercice est essentiellement guidé par la fréquence de survol d'aéronefs évoluant dans la zone, la complexité de la vulgétation et le dense réseau hydrographique. Les retours d'expérience que nous n'en entendons sont inestimables et nous permettront non seulement de consolider nos points forts, mais surtout de corriger nos faiblesses afin de renforcer nos capacités de recherche et de son état d'un remède en réflexe. Près de 200 personnes, militaires ivoiriens et français, paramilitaires et civils, on prépare à cette manœuvre conjointe. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada